Bonjour, je suis le skipper du bateau DigiLife qui est une surprise et demain on va pouvoir faire la première étape du Rhone Martinique Regatta. Je suis très content, très excité. Pour moi c'est un peu un des gros rendez-vous de l'année. Le départ est dans la baie devant la pointe de la Vierge. Ça peut être assez sympa si on veut voir les bateaux partir d'être à la pointe de la Vierge. On surplombe bien tout le départ, c'est pas mal. On va monter à une bouée qui est devant la plage de la Française. Ça va être aussi sympa de nous voir passer. Puis on va redescendre à une cardinale, on va remonter encore vers la cimenterie et puis on va partir pour le tour proprement dit, donc vers les Anse d'Arlée. Avant les Anse d'Arlée, il va y avoir un petit passage à niveau qui est intéressant sur le plan de la course parce que c'est un endroit où il y a vraiment une dévente, c'est le Cap Salomon. Et puis après on va au Diamant, on fait le tour du Diamant dans le sens des aiguilles de montre. On remonte en face du ponton du Diamant, on redescend le long de la plage du Diamant. Pareil, on va pouvoir nous voir passer facilement. Et puis on finit par remonter directement jusqu'au marin. Enfin, on finit pas, on commence parce que la remontée jusqu'au marin, c'est une remontée au près tout le temps. Donc demain, c'est une course essentiellement de près. Ça va être vraiment au ras des cailloux. Tout le long de la côte devant Saint-Plus, on est au ras des cailles tout le temps, donc c'est assez chaud. La surprise est un bateau très polyvalent, c'est ça qui est chouette, donc il marche bien au près, il marche au portant. C'est pas le bateau le plus rapide qui soit, il y a des bateaux plus rapides sur le tour. Nous, le gros avantage, c'est qu'on est une monotypie, donc on navigue à Armégal. Et voilà, donc ça sera le meilleur qui va gagner.